Salut à tous, vous pensez que j'ai le profil aujourd'hui pour bosser dans le BTP ? Allez, je vous emmène bosser ici, au sein de Laboratoire CBTP, une société de 130 salariés, filiale du groupe Pigeon, qui recrute dans tout l'ouest de la France. Et je vous emmène tester aujourd'hui le job d'Éric, qui est technicien en travaux publics. On va voir ensemble en quoi ça consiste. Allez, suivez-moi ! Salut Éric ! Salut Géric ! Tchèque, tu vas ? Ouais, ouais, et toi ? Ouais, très bien, merci. Merci de m'accueillir dans ton quotidien. Enchanté. Soit tu es technicien ? Technicien de Laboratoire, travaux publics. Ok, ça consiste en quoi ce métier, dis-moi ? C'est un contrôle de qualité des chantiers, quoi. Donc, mise en œuvre et des constituants qui permettent de faire le chantier. Bon, c'est une grande première pour moi. Ça fait combien de temps que tu fais ce job, toi ? Ça fait 20 ans, bientôt. 20 ans ? Ouais, c'est ça, 20 ans, ouais. Et t'as fait quoi comme études, avant ? Alors moi, comme études, à vrai dire, j'ai pas fait beaucoup d'études. C'est très bien aussi. Je suis arrêté au bac, ouais, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît chez CBTP ? C'est l'esprit familial de l'entreprise, puis la convivialité. Je m'y sens bien, donc j'y reste. Bon, Éric, je suis prêt. Bon, c'est bon, parfait, impeccable. Alors, tu m'emmènes où, là ? Là, on va sur la National 13, près de Sherbourg. Ah, tu vois du pays, toi. Ah oui. Combien de kilomètres, en moyenne, par jour ? Oh, 200, 300, à peu près. D'accord. Bon, et alors là, on va faire quoi ? Explique-moi ce que tu fais tous les jours. Alors là, on va se rendre sur le chantier, on va contrôler l'enrobé, vérifier qu'il soit constitué comme il faut. Donc, la qualité. La qualité, et après, on va vérifier sa mise en œuvre. Donc, toi, tu es un peu la vigie d'un chantier, la tour de contrôle. C'est ça, ouais. Un peu contrôleur des travaux finis, on va dire. Allez, on y va. Ouais, Éric, moi, c'est la première fois que je prends une autoroute à contre-sens. Ah, c'est pas commun, ouais. À ne pas reproduire chez vous. Non, non, surtout pas. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job-là ? Le fait d'être dehors, les gros travaux, les engins, l'ambiance. Ouais, l'ambiance, et puis... Il y a une fierté, quand même, non ? Ouais, bah ouais, ouais. Quand on passe sur les routes, on est toujours content de dire à la famille, les amis, « Tiens, c'est moi qui l'ai fait, enfin, j'ai participé. » Et donc, toi, tu as une partie labo ? C'est ça. Donc là, on y arrive. Donc, les prélèvements qu'on a faits sur le chantier ? On va les déposer, et je vais te montrer la partie analyse, ce qu'on va en faire. Quel pourcentage d'activité ça représente ? Oh, à peu près 60% chantier, 40% labo. Voilà le laboratoire. Ah oui, ça sent le bitume, ici. Ah oui, il y a l'odeur. Le but du jeu, ça va être de vérifier, donc on va faire une TLS, teneur en liant soluble. On va vérifier son dosage en bitume et sa composition de son squelette granulaire. Donc, je vais te montrer la machine qui va nous servir à faire ça. Allez. Ah, ça tourne. Alors ça, c'est notre machine, il y a déjà un échantillon qui tourne. On réchauffe notre enrobé. En fait, lui, il va dissoudre le bitume, et on va récupérer notre échantillon sans bitume. Brut, tous les matériaux qu'il y a dedans. C'est ça. Pour tester la qualité, c'est ça ? C'est ça, pour vérifier que notre enrobé corresponde bien à ce que le produit a été appliqué. Toi, t'aimes bien cette partie labo ? Ouais, ouais, ça va, ouais. C'est l'aboutissement de ce que tu vois sur le chantier, en fait. C'est la continuité, donc ça te permet de vraiment suivre de A à Z le chantier, quoi. Alors voilà un exemple d'enrobé complètement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc là, c'est les granulats, différentes tailles. Regardez, notre belle enrobé décomposée. Tu es chercheur d'or, toi ? T'amise, j'en ai pas encore trouvé jusqu'à présent, mais je perds pas espoir. Et donc, tu participes aussi à l'amélioration des matériaux, en fait, quelque part ? Ouais, on a un pôle recherche et développement, en fait, qui permet toujours d'innover. Alors ça, c'est des liens végétaux, ça. Ah bon ? Donc ça, c'est le matériau de demain, quoi. Voilà, c'est ça. On essaye de développer la route de demain, ouais, voilà. Avec des matériaux plus green. Exactement. Jour, parfois quelques nuits. Avec, c'est mieux, mais sans, c'est possible aussi. Permis B, obligatoire. Normandie, je suis normand, mais on recrute dans tout l'Ouest. Bon Eric, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Merci d'être venu, c'était un plaisir. Bah moi, c'était une vraie première pour moi. Ouais. Et franchement, un métier accessible. Ouais, 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 faut pas hésiter, faut tenter, quoi. Bon, je te rends le casque, ça peut servir à d'autres. D'accord, ok, merci. Parce que si vous aussi, vous voulez venir bosser ici, n'hésitez pas, il recrute, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et les femmes sont les bienvenues aussi. Ouais, les collègues féminines, on accueille tout le monde. Ah bah super. Et n'oubliez pas Eric, likez la vidéo et abonnez-vous. Eric, tu sais à quoi reconnaît une bonne crème ? C'est quand ça tombe pas. C'est quand ça tombe pas. Ouais, voilà. Il est bon ton enroi, c'est le même principe. J'en mangerai pas, mais... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?